Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la cinquième ronde du tournoi B de Strasbourg, réservé au moins de 1800. Alors, on en est à la quatrième journée. La veille, il y avait eu une seule ronde, et là c'est une journée à deux rondes, les rondes 5 et 6. Avant-dernière journée, donc absolument décisive bien sûr dans le tournoi. Voilà, pour l'instant, après quatre rondes, il y a un seul joueur qui est à 4 sur 4, et c'est mon adversaire du jour, celui qui a donc les noirs dans cette partie. Et moi j'ai les blancs, et je suis à 3,5 sur 4. Donc j'ai eu une opportunité, si jamais je le bats, de passer en tête du tournoi. Éventuellement à égalité avec d'autres, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont 3,5 et ils peuvent aussi gagner. Alors c'est parti, donc j'avais les blancs, j'ai joué d4, cavalier f6, c4, e6, cavalier c3. Et à nouveau, une défense nimzo indienne avec ce coup fou b4. Donc, il y en a beaucoup qui ont joué cette ouverture avec les noirs au tournoi de Mulhouse. Si vous avez regardé mes vidéos sur ce tournoi-là, ça doit vous paraître assez familier. En fait, l'idée de fou b4, c'est d'empêcher e4. Parce que e4, il le mange, mon cavalier est cloué. Donc, moi je joue, pardon, dame c2 là-dessus. Et il a joué d5. Pareil que plusieurs fois à Mulhouse, d5. Alors qu'il y a pas mal d'autres coups possibles, il y a c5, roc, quoi d'autre encore. Même cavalier c6, ça existe. Même prendre le fou direct. Mais d5, pas de soucis, c'est un bon coup. Sur d5, j'échange. Donc tout ça, je connais, fou g5. Et e3, c6. Je crois que j'ai déjà eu exactement cette position à Mulhouse. Et je vous avais expliqué que là, j'ai le choix entre prendre ou reculer. Prendre, c'est la version simple. Ça simplifie pas mal. Je vais pouvoir roquer tranquillement, il n'y a pas trop de complications. Par contre, j'ai plus la paire de fous. Et la version plus ambitieuse, c'est de reculer le fou, de conserver le clouage. Par contre, on retarde un peu du coup notre développement. Lui, il a déjà roqué et pas nous. Il va pouvoir jouer de c5. Comme ça, il m'était arrivé dans d'autres parties, menaçant c4. Tour e8. Et là, j'ai longtemps hésité entre cavalier e2 ou cavalier f3. D'ailleurs, je ne dis pas cavalier ge2, parce que l'autre, il ne pourrait pas y aller en e2, vu qu'il est cloué. Cavalier ge2. Donc cavalier e2, pardon. Le détail qui tue. J'ai quand même décidé de le mettre en e2, parce que j'ai l'habitude d'avoir cette structure. Et puis parfois, on a envie de jouer f3 pour préparer e4. Mais c'est vrai que f3, c'est quand même une meilleure case, surtout qu'on peut aller là. Et puis de e2, il ne menace pas trop d'aller en g3 ou en f4 à cause de la fourchette. Alors après, quand on en est vraiment, on se rend compte que pour des raisons tactiques, on peut quand même. Genre cavalier e2, d'ailleurs c'est ce que j'ai joué. Cavalier bd7. Et là, je ne sais plus si c'est exactement dans cette position, on leur dit, il dit que cavalier g3 est possible. On enferme notre fou. Et donc c'est quoi l'idée cavalier f5 ? J'essaie de me souvenir de ce que dit Lordi et de comprendre. Je ne suis pas trop convaincu quand même. Ce n'est peut-être pas exactement dans cette position. On demandera après à l'ordinateur exactement. Parce que je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Donc j'ai joué cavalier e2, cavalier bd7 et roc. Donc là, il ne m'a pas embêté trop vite avec c5, contrairement à une partie précédente. Donc pour l'instant, je suis tranquille. Mais je vous dis, je ne sais quand même pas trop quoi faire de mon cavalier en e2. J'ai envie de jouer f3, e4. Et je ne peux pas jouer f3 parce que le pion est attaqué. Mais en fait, le truc c'est que je ne me suis pas trop rendu compte dans la partie. Mais je pourrais très bien jouer e4 sans jouer f3 avant. F3 n'est pas nécessaire pour pouvoir jouer e4. Alors il a joué fou d6. Donc finalement, vu que j'ai roqué et qu'il n'y a plus de clouage, il s'en va. Il n'a pas envie d'échanger. Et là, j'ai joué fou g3 parce que j'ai envie d'échanger son bon fou contre mon fou assez moyen. C'est vrai que mon fou exerce une petite pression parce qu'il y a le clouage. Mais il peut très bien jouer dame c7. Le clouage n'est pas éternel. Après, peut-être que ce n'est quand même pas super top d'avoir joué ça. Peut-être que j'aurais dû jouer une tour ou préparer e4. Cavalier f8. Donc l'idée c'est de sortir ce fou. Et puis parfois le cavalier peut rebondir sur certaines autres cases. Alors pas tout de suite sur g6 parce que je le mange. Alors là, j'ai décidé d'échanger. Mais c'est pareil, ce n'est pas forcément top. Parce que finalement, j'invite sa dame sur une bonne case et puis il va pouvoir commencer à me menacer. Mais en fait, j'avais envie, j'ai joué tout ça pour un peu me débarrasser de mon fou pour faire de la place pour le cavalier. Je pense que là, e4 aurait peut-être été bien. Ce pion-là est bien défendu, donc après des échanges, il est bien défendu par mon cavalier. Après, ça devient un pion isolé, donc c'est un peu risqué, mais je peux tenter d'attaquer. Alors je reviens en arrière parce que je n'ai pas joué ça. Je ne me suis jamais rendu compte que... Enfin si, je ne me suis pas encore tout de suite rendu compte que f3 n'était pas nécessaire pour jouer e4. Donc j'ai joué cavalier g3. L'idée c'est que j'ai envie d'aller là. Parce que c'est une belle case et j'essaye d'affaiblir un peu son roi. Et puis si jamais il échange par là, je suis content. Je suis content qu'il ait pu se fout, qu'il pourrait défendre les cases blanches si jamais j'ai une attaque. Donc du coup, il a joué g6. C'était un peu mon objectif d'essayer d'affaiblir son roi en incitant à jouer g6 après avoir joué h6. Mais après je me rends compte que du coup mon cavalier il est super naze. Je ne savais pas quoi en faire quand il était en e2, mais maintenant il est encore pire. Donc limite j'ai envie de le remettre en e2. Alors, sacrifice là-haut. J'ai regardé ça. Ah bah pour l'instant ça ne marche pas, il y a un cavalier. Mais après, beaucoup d'après on va regarder ça. Donc j'ai joué quoi ? Alors j'ai joué h3. J'étais embêté je pense par les cavaliers g4. Ouais, je pense que... Ah oui, j'ai été embêté par le fait qu'il allait jouer h5, h4. Et au moment où il joue h4, mon cavalier doit bouger et je n'ai pas du tout envie qu'il puisse jouer h3. Parce que ça... Bah ça m'attaque, tout simplement. Donc j'ai joué h3 d'abord, préventivement, en prévision de h5 suivi de h4. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il joue h5 avant de jouer h3. Mais il joue quand même h3. Et voilà, il joue h5, donc finalement ça revient au même. Et puis tour e1. Là je me dis que j'ai besoin de défendre mon pion pour peut-être l'avancer un jour. Et puis éventuellement cette case f1 pourrait servir pour mon cavalier. Si jamais je me fais vraiment attaquer beaucoup, c'est bien qu'il défende h2. Ou alors, peut-être même pour le fou, pour en défendre ce pion-là et ce pion-là. En cas de sacrifice en fait sur h3, et que je reprends, peut-être mon fou défendrait le pion. Donc selon la façon dont il va m'attaquer. En gros là, je me rends compte que c'est moi qui me fais attaquer et j'essaye de défendre. Et donc h4 arrive, comme prévu. Et là j'ai réfléchi longtemps. J'ai fini par me rendre compte à ce moment de la partie. D'abord j'ai hésité entre cavalier f1 et cavalier e2. Mais je me suis rendu compte que finalement, je peux très bien jouer e4 sans avoir joué f3. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. En fait, on se fait attaquer sur l'aile, il faut absolument contre-attaquer au centre. Sinon, on ne fait rien, on se fait juste attaquer. Donc menacer de venir ici avec un pion, ou de faire un échange pour venir ici avec un cavalier qui échangerait des pièces. Comme ça. Mais d'abord, qu'est-ce que j'aurais dû faire au lieu de me laisser attaquer comme ça ? Je pense que mon idée de cavalier g3 est mauvaise parce que j'ai 6, puis ce cavalier est mal placé, il se fait juste attaquer. Peut-être faire le plan de l'attaque de minorité avec tour b1, b4, pour essayer de créer une faiblesse dans la structure de pion. Parce qu'en fait, ça... Ou alors jouer e4, ou alors jouer e4, un des deux. Mais pas... vu que f3 n'est pas possible, ça ne sert à rien de faire cavalier g3, c'est trop lent, et puis il se fait attaquer. Donc je pense que c'est ça, cavalier g3, qui était une petite erreur, de ce que j'en comprends. Alors, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une ligne rigolote. J'ai failli jouer e4 ici, pour sacrifier le cavalier. Et mon idée, c'était que je peux très bien jouer e5 et récupérer le cavalier. Parce que ça attaque la dame. Et je ne l'ai pas joué parce que je me suis dit, si la dame bouge, et que je prends... Et bien elle va faire ça, 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 ça. Et ça, ce n'est pas top. Mon fou est cloué. Il a échangé une dame contre deux tours, et normalement, deux tours, c'est mieux qu'une dame, à condition qu'elles arrivent à communiquer entre elles. Donc, il va peut-être pouvoir jouer ça. Ma dame va quelque part, et puis tour là. Peut-être que je récupère quelques pions. Mais... En fait, non, je vais me faire juste mater là. Et puis... Alors, il aurait pu... Il peut aussi... Pardon, sur... Tac, tac. Il peut aussi faire ça, intermédiaire. Qui fait échec. Donc, je reprends. Dans ce cas-là, c'est un peu moins pire, je pense, pour moi. Parce que là, au moins, il y a... Si je joue ça... Je défends ce pion. Et puis, il ne peut plus prendre la tour. Parce que cette fois-ci, j'ai... Ma dame qui est ici, qui défend aussi. Donc ça, ça aurait été intéressant de... De mettre un pion là pour attaquer son roi. Et puis, le défendre avec une tour pour essayer de faire dame H4, dame H6, dame G7. Peut-être qu'il peut défendre... Par exemple, s'il met une tour là pour attaquer le pion. S'il met le cavalier en H7 pour attaquer le pion. Peut-être qu'il peut essayer de me piquer le pion. Ou au moins de m'empêcher d'aller en H6 parce qu'il prendrait le pion. Donc c'était très très compliqué tout ça. J'ai réfléchi super longtemps sur ce coup. Et au final, je n'ai pas joué E4. A cause de... Cette ligne que je vous disais juste avant. Oui. Où je gagne la dame, entre guillemets, contre deux tours. Et je me fais clouer mon fou en F1. Voilà. Donc j'ai joué cavalier E2. Voilà. Vu qu'il était attaqué. Pas de joli sacrifice. Donc, cavalier H7. Et là, est-ce que je peux sacrifier ? Cette fois-ci, la question se pose. Là, j'ai déjà récupéré deux pions. Pour la pièce, pour le fou. Et puis... Il peut aller en F8 ou en H8. S'il va en H8, je n'ai pas... Pas trop d'échecs pour continuer. Peut-être cavalier F4. Avec l'idée, c'est que ça menace cavalier F5. Qui attaque ce cavalier. Et qui attaque... Il ne peut pas trop bouger parce qu'il y a la dame derrière. Mais je ne sais pas. Peut-être que... Moi, je pensais qu'il pouvait défendre. Par exemple, comme ça. Je ne voyais pas trop comment continuer avec juste la dame. Et puis, même le cavalier en F4, ça ne me semblait pas suffisant. Donc, je n'ai pas fait. Et j'ai joué donc E4. Donc, la même idée que je vous disais juste avant. Mais sans avoir besoin de sacrifier un cavalier. Puis, on prend. Et là, j'ai repris avec le fou. Il faut savoir que dans ce moment-là, je ne me sentais vraiment pas bien du tout dans la partie. Parce que je me fais attaquer un peu de partout. Il menace de jouer ça, de jouer ça. Peut-être même de faire des sacrifices. Donc, c'est pour ça que je contre-attaque au centre. Quitte à affaiblir ce pion, peut-être. Et là, ce n'était pas top de prendre avec le cavalier, j'ai pensé. Parce qu'après ça et ça, j'étais vachement embêté par le fait que ce cavalier attaque mon fou. Le fou est attaqué une deuxième fois, là. Alors, après analyse, c'est peut-être OK. Parce que je peux le défendre assez harmonieusement, on va dire, avec ce cavalier-là. Alors, quitte à sacrifier le pion. Il peut toujours menacer de sacrifier des trucs en H3, le cavalier ou le fou. Donc, ça reste super chaud. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je ne voyais pas quoi faire sur cette ligne-là qui attaque le fou. Donc, j'ai choisi de ne pas jouer ça et de d'abord prendre avec le fou. Donc, ça, c'est la partie. Et après, il a joué Roi G7, en fait. Il n'a pas échangé ici. Il a joué Roi G7 parce que là, je menace... En fait, il a envie de jouer cavalier G5, bien sûr. Et il ne peut pas jouer tout de suite à cause du petit sacrifice qui récupère immédiatement le cavalier. Donc, j'ai gagné deux pions dans l'affaire. Peut-être même qu'on peut s'arranger pour gagner celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il a joué Roi G7. Il a bien vu la menace. Et puis, fou D3. J'étais toujours embêté par le fait que mon fou soit attaqué. Et puis, j'avais l'impression que ça me bloquait. Par exemple, j'ai envie de jouer cavalier E4. Bon, fou, il n'est pas au bon endroit, là. Il bouche aussi la colonne. Donc, je l'ai remis en D3. Il me semble mieux là. Cavalier G5, comme prévu. Et là, maintenant, il menace des sacrifices. Alors, j'ai joué Dame D2. Pour déjà attaquer le cavalier, pour commencer. Et puis, pour menacer peut-être cavalier F4 ou Dame F4. Essayer d'échanger les Dames, par exemple. Vu que je me fais attaquer, je veux échanger. J'en reviens en arrière. Je craignais aussi beaucoup G5. Parce que là, je peux encore moins aller en F4. Je ne pouvais déjà pas, mais F5, Dame G2. Dame D2. Et puis, je suis un peu bloqué. Et puis, ça menace de continuer avec G4. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu sur G5, déjà ? Ah oui, je pensais prendre là, peut-être. Pour ralentir un peu son attaque. Mettre son cavalier là-haut. Suivi de... Peut-être cavalier E4. Je crois que j'avais une idée un peu plus concrète pour continuer. Je suis très embêté par ce cavalier qui ne peut pas bouger, en fait. C'est sûrement cavalier E4. Pour gagner du temps aussi sur la Dame. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Il peut aller là pour me clouer. Tout ça, ça ne faisait pas rêver, quand même. Donc, il n'a pas joué G5. Je vous disais, il a joué cavalier G5. Donc, je vais Dame E2 pour l'attaquer et pour essayer d'aller en F4. Et là, il y a sacrifié en H3. Alors, j'avais prévu un peu les deux sacrifices, bien sûr. Sur fou prend H3. Eh bien, en fait, simplement, je prends là. Il ne faut surtout pas prendre le fou à cause de cavalier F3. Oups. Donc, sur fou prend H3. L'avantage d'avoir joué Dame D2, c'est que j'attaque le cavalier non défendu. Donc, fou prend H3, ça ne marche pas du tout. Et lui, il a fait cavalier, prend H3. Donc, j'ai pris, pas trop le choix. Fou prend H3. Donc là, il a déjà récupéré deux pions pour la pièce. Et puis, il continue à m'attaquer, quoi. Donc, ce n'est pas très, très gentil. Et puis, il y a un pion passé qui va pouvoir avancer, soutenu par une tour. Donc, ok, j'ai une pièce d'avance contre deux pions, mais il va falloir maintenant défendre. Et j'ai joué donc Dame F4. Donc, l'idée est très simple. Je veux échanger les Dames puisque j'ai du matériel d'avance. Non, ce n'est pas la première raison. C'est parce que je me fais attaquer que je veux échanger les Dames. Mais en plus, comme j'ai du matériel d'avance, évidemment, il ne peut pas se permettre de beaucoup échanger. Donc, il a refusé l'échange des Dames, bien entendu, avec Dame E6. Donc, la Dame se met en face de ma tour, mais je me suis dit que ça n'allait pas parce qu'il prend les deux tours dans toutes les variantes. En vrai, ça aurait été bien de faire une attaque à la découverte. On a analysé ça avec Fred. Cavalier G3 qui attaque la Dame. Donc, la Dame peut prendre les deux tours. Donc, j'ai une Dame pour deux tours. Roi H2. Et cette variante ne me plaisait pas parce que je croyais que je perdais une pièce. Vu que mon cavalier, n'oublions pas qu'il est attaqué. Mais en fait, comme mon roi s'est enfui en H2, il prend le fou. Du coup, je n'ai pas perdu une pièce. J'ai juste échangé deux tours contre une Dame. Donc, ça ne change pas énormément au niveau comptable, au niveau matériel. Mais ça simplifie beaucoup. Et comme j'avais une pièce d'avance à cause de son sacrifice, ça aurait pu être une bonne idée de tenter ça. La partie reste compliquée. Je ne suis pas sûr que je sois beaucoup mieux. Vu qu'il a deux pions passées et liées. Donc, ça reste compliqué. Du coup, je disais que je n'ai pas joué ça parce que je n'avais pas vu que je ne perdais pas de pièce. Mon idée, c'était surtout de jouer cavalier F4. J'ai envie de jouer cavalier F4 pour attaquer en même temps la Dame et le fou et forcer des échanges. Donc, je vais Dame G5 pour libérer le cavalier. Accessoirement, ça attaque un pion. Et puis, ça cloue un pion. Donc, plein de raisons de jouer Dame G5. J'aime bien. Il a joué tour D8. Et je remarque que dans toutes les variantes que je calculais à base de Dame prend D1, E1. Je remarque tout de suite que si Dame prend E1 dans une variante où il n'y aurait plus le cavalier, bien sûr. Tour prend E1. Tour prend E1. RoH2. Le cavalier se retrouve cloué parce que la tour serait plus défendue là-haut. Donc, je pense que tour D8, ce n'est pas top parce que... Ben, voilà, à cause de ça. On ne dirait pas qu'elle est vulnérable comme ça, mais en fait, cette tour-là, elle va vite bouger. Je me dis. Donc, j'ai joué cavalier F4 comme prévu. Et puis... Ouais, mon idée, c'est que si on échange comme ça, toujours pareil. J'attaque ce fou. Et puis, il y a ce clouage-là. Et en plus, j'ai plein de pièces qui attaquent le pion là-haut. Le pion en G6. Donc, en fait, c'est la partie. C'est exactement ce qu'il a joué. L'analyse de l'ordi montre qu'il aurait dû jouer ça. Mais ce n'est pas intuitif. En fait, mon cavalier F4 était même mauvais à cause de ça. C'est-à-dire, il force un échange de dames. Mais après, son pion, en fait, il est bon. Et le truc, c'est qu'en gardant les dames... Enfin, la mienne. Comme on a fait dans la partie. Tac, tac. Tac, tac. Pardon. J'ai trop de menaces là sur G6. Il y a un gros problème. Ce pion est cloué. Ce cavalier est cloué. Et le pion est attaqué plein de fois. Et en attendant, je menace aussi le fou. Donc lui, il apparaît la menace du fou. Il est allé en C8. Maintenant, j'ai l'embarras du choix. D'ailleurs, je peux même prendre le pion. Ah non, je ne peux pas à cause de tour H8. Je peux sacrifier un cavalier. Je peux sacrifier un fou. Et moi, j'ai vu un autre coup encore dont je vous parlerai plus tard. Alors, si je sacrifie le cavalier. Ou le fou, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cavalier G4, échec. Le roi doit bouger. Disons ici. Et après... Je ne sais plus si c'est F6. Il peut tenter F6 pour qu'il n'y ait plus d'échec à la découverte. Ma dame doit bouger. Et là, je ne suis plus trop en train d'attaquer, je crois. Je rate peut-être des trucs. Enfin, c'était vraiment une partie très très compliquée. Et donc, voilà. Ce n'était pas si clair ce qui se passait sur cavalier G6. En tout cas, sûrement, il ne va pas prendre avec le pion à cause de ça. Déjà, je récupère le cavalier tout de suite. Donc, cavalier G6, c'est tentant. Mais attention à ça. Il faut prendre G6. Avec la même idée, c'est que si je prends... Je fais ça. Minimum, je récupère le cavalier. Et peut-être que je fais mat. Et puis, pareil. Il faut que je fasse attention à cavalier G4, échec. Et puis, le truc, c'est que là, F6 marche moins bien parce qu'au moins, je peux faire échec avec le cavalier encore. Résultat des courses. Ça, en fait, après vérification, c'est mauvais. À cause de ça, ça et ça. Et ça, c'est pas mal. Et moi, le coup que j'ai joué, c'est encore un autre qui est bien plus simple à calculer et qui gagne tout de suite une fois qu'on l'a vu. Je vous ai dit que ce pion était cloué et que ce cavalier était cloué. Alors, celui-là, on voit bien pourquoi il est cloué. Parce qu'il y a la dame. Et celui-là, il est cloué parce que la tour derrière n'est pas défendue. Donc, en fait, la case H5, personne ne la défend vraiment. Donc, j'ai joué cavalier H5, échec. On ne peut pas prendre du pion. Si il bouge le roi, déjà, je prends avec le cavalier, bien sûr. Je gagne simplement une pièce. Donc, il a pris comme ça. Mais, voilà, je gagne la tour contre le cavalier. Donc, je gagne une qualité. Et ça commence à faire beaucoup parce que j'avais déjà une pièce d'avance. Alors, certes, pour deux pions. Mais après, j'attaque là, j'attaque là. Donc, il a joué fou G4. Ah oui, fou G4. Alors, quand je dis ça gagne tout de suite, il faut faire gaffe. Si vous prenez le pion ici, je ne crois pas avoir vérifié avec l'ordinateur, mais je ne voyais aucune défense contre fou F3. Qui menace tour H1, mat. C'est même pas seulement une enfilade. C'est juste mat. Vous avez remarqué, il fait nuit alors qu'il ne faisait pas nuit au début de la vidéo. Je ne vois pas de défense. À part sacrifier la dame. Donc, j'ai fait quand même gaffe à ça. Je n'ai pas pris le pion. Et j'ai joué le seul coup qui empêche fou F3. Le seul coup que j'ai trouvé qui empêche fou F3. Je ne crois pas avoir vérifié encore beaucoup ça avec l'ordinateur, mais je n'en vois pas d'autres. Fou E4, voilà. Tout simplement. Là, maintenant, c'est du solide. Le fou est défendu par le cavalier. Tout va bien. Donc, il essaye de chasser mon fou. Ah oui, je pensais jouer fou G2. Puis après, j'ai vu que F3 était bien. Parce que comme ça, on attaque l'autre. On ne lui laisse pas le temps de jouer des coups. Qu'il créerait quoi que ce soit. On l'attaque. Fou E6. Puis maintenant, j'ai envie de ramener ma dame dans le jeu. Parce qu'elle est mal placée là-haut. Je la mets en C7. Je taque un pion. Cavalier H5. Ouais. Il faut... Je crois que je n'avais pas vu qu'il menaçait cavalier G3 là. Après, ce n'est pas non plus une énorme menace. Mais j'ai joué tour E5. J'aurais pu juste peut-être grignoter le pion. Mais j'ai surtout envie de remettre ma dame dans le jeu. Sur je ne sais pas quelle case. Donc, je l'ai mise là. Et puis, je me suis dit, quitte à grignoter un pion, il vaut mieux prendre celui-là. Parce que c'est le pion passé des noirs. Il menace toujours de l'avancer. Donc, je suis allé en G5 pour l'attaquer. Et il ne peut pas vraiment le défendre. Mais il a joué cavalier G3. Alors, je n'avais pas prévu. Parce que le problème, entre guillemets, c'est que si je prends le pion, il fait échec et il gagne la dame. Mais en fait, comme j'ai plein de matériel d'avance, il n'a pas gagné la dame gratuitement. Il a gagné la dame contre tout ça. Le pion, le cavalier et la tour. Donc, ça simplifie énormément la position. Et je me retrouve avec une pièce d'avance contre maintenant juste un pion. Donc après, c'est tout facile à gagner ça. Alors, j'ai un peu réfléchi quand même. Est-ce que je ne voyais pas un moyen plus simple sans rien donner du tout ? Puis, je n'ai rien vu d'autre. Alors, je l'ai fait. Donc, c'était la partie. En fait, on a joué ça. Et puis après, je peux accélérer un peu parce que c'est simple. Là, j'ai joué A3 juste parce que j'ai envie de jouer... J'ai envie que mon pion soit... Mon pion A2 ne soit plus attaqué par son fou. Comme ça, ça me permet de bouger mon cavalier. Mon cavalier, pour l'instant, il est mal placé. Je rêverais de le mettre là. Mais voilà, B5, B4. Pour bien contrôler cette case-là et empêcher la poussée du pion C5. Là, toutes les cases sont bien contrôlées. Le roi ne peut pas avancer. Les pions ne peuvent pas avancer. Donc, il est complètement bloqué. Il ne peut plus faire que des coups d'attente. Comme fou C4. On aurait pu abandonner aussi. Et puis, pendant ce temps, je manœuvre mon cavalier. Pour aller là. Et je mets même mon roi en F6. Pour qu'il n'ait même pas de possibilité de bouger ce pion. Ici ou là, d'ailleurs. Parce que, par exemple, si je joue ça, il y a une fourchette. Oups, il y a une fourchette comme ça. Donc, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Alors, j'ai mis le roi ici pour le bloquer encore plus. Et après, j'ai fini ma petite manœuvre avec le cavalier. Et il ne peut rien faire à part des coups d'attente. Maintenant, il ne peut plus défendre ce pion. Il ne peut plus défendre ce pion. J'ai pris celui-là d'abord. A5 qui ne menace rien, en réalité. Je suis revenu. Et là, il a abandonné. Donc, voilà. Belle victoire contre celui qui était jusqu'à présent le premier du tournoi. J'ai mis fin, malheureusement pour lui, à sa série de 4 victoires en 4 parties. Du coup, plus personne n'a le score parfait. Puisque moi, j'avais fait une nul. Mais je me retrouve en tête du tournoi avec donc 4 points et demi après 5 rondes. Mais je suis à égalité de points avec plusieurs autres. Je crois, deux autres. Oui, il me semble que je suis 3ème du tournoi, un truc comme ça. Ou 2ème. Mais voilà, très belle partie. C'était très chaud. Je me faisais attaquer en milieu de partie. Parce que je pense que mon plan n'était pas top. On va voir ce que raconte Lordi. Lordi, il a dit qu'on a tous les deux bien joué l'ouverture. Alors, il n'aime pas du tout mon... Il n'aime pas trop, on va dire, mon histoire de Fougé 3. Il y a des maîtres qui jouent ça. Pourtant, c'est peut-être théorique. Je ne sais pas. Plus 0.9, c'est quand même bien pour les blancs. Ah non, 0.4. Je ne sais pas. Donc, selon la version de Lordi, l'analyse hors ligne ou l'analyse dans le navigateur Fougé 3 est bien ou pas bien. Donc, ce n'est pas très clair. Cavalier F8, tout et tout. Alors, l'échange n'est pas si mauvais, finalement. Et après, voilà. C'est là que j'ai commencé à ne pas bien jouer. Parce que cavalier G3, ça ne mène à rien. Ça mène à G6, ce qui n'affaiblit pas tant que ça, le Roi. Et après, mon cavalier est bloqué. Donc, j'aurais dû jouer peut-être tour B1. On leur dit l'autre tour, je ne sais pas pourquoi. Mais avec le plan de l'attaque de minorité. C'est-à-dire, j'ai une minorité à l'aile d'âme. J'attaque une majorité. en essayant de mettre un pion là, en B5. Parce que si on échange ici, après, il se retrouve avec un pion très faible que je vais pouvoir attaquer sur la colonne C. ou alors mettre un cavalier ici, qui sera indélogeable. C'est un plan possible dans cette structure. Et moi, je croyais toujours à mon plan de peut-être un jour jouer F3, E4. Et en oubliant que, peut-être, je peux très bien jouer E4 tout de suite. Donc voilà, on a joué ça, H3. Tour E1. Pour l'instant, c'est très équilibré. Finalement, moi, je me sentais très très mal dans cette position. Cavalier F1 est le meilleur coup, paraît-il. Alors l'ordi, ça ne lui fait pas peur de devoir défendre. Mais humainement, on ne veut pas se retrouver dans cette position. Donc il y a quelque chose que j'ai fait qui ne va pas. Donc voilà, je continue. On a joué ça. Cavalier E2 n'était pas le mieux. Et, ah oui, alors c'est là que je voulais sacrifier en E4. Finalement, l'ordi n'aime pas trop mon idée de sacrifice, là. À cause de... Ah ouais, parce qu'il trouve une manœuvre de dame assez incroyable. Hum... C'est quoi cette histoire ? Ouais, il arrive à embêter mon roi, peut-être. Pourquoi il dit ça ? Si j'échange. Pourquoi c'est si bien pour les noirs ? Mon cavalier, de toute façon... C'est sûr qu'il n'a pas envie d'aller là à cause de pion, on prend F2. Mais qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre ? On est un peu bloqué. Et puis notre pion, pour l'instant, il n'est pas défendu du tout. Donc, c'est pas 5 comme position, je pense. On va essayer d'interpréter ça comme ça. Donc, toujours est-il que j'ai pas joué E4 parce que moi j'avais peur de... J'ai peur de quoi déjà ? De ça, ça, ça... Et ça. Et effectivement, c'est légèrement mieux pour les noirs. Que légèrement. Je trouve ça totalement mieux, moi. Alors. Continuons la partie. E4, c'était pas le meilleur coup. Mais pour moi, il fallait faire quelque chose au centre. Sinon, je me faisais détruire. Alors, dis-lui, il a du sang-froid. Il voit qu'il y a un moyen de pas se faire détruire. Voilà, j'ai repris avec le fou. Roi G7. Alors là, fou D3, mon petit coup de retraite. Apparemment, c'était le meilleur coup. Donc, je suis content. Cavalier G5. Dame D2, meilleur coup aussi. Donc là, j'ai bien défendu. Apparemment. Et son sacrifice était faux. Mais... Toujours difficile à défendre. Comme souvent dans les sacrifices. Dame F4 était pas mal. Dame G5. Ah, F3. F3 pour empêcher cavalier G4. Ok. Donc là, les blancs sont mieux toujours. Parce qu'on a fait... On a gagné une pièce, quoi. Mais... J'ai pas osé prendre là à cause de tour H8. Qui crée des grosses menaces. Donc Dame G5, du coup. Et là, je vous disais... Les noirs sont... Enfin, leur meilleur coup, c'est ça. Mais que c'est quand même un avantage blanc, ouais. Toujours. On a toujours le matériel d'avance. Pardon. Dame G5. Il a joué ça, qui est mauvais. Mais... A cause de la tactique qui a eu lieu dans la partie, je suppose. Alors, KVF4 est aussi mauvais. Mais c'est toujours parce que les... C'est toujours à condition d'échanger les dames, quoi. Cette partie était vraiment compliquée. Je sais pas pourquoi il veut que je mette une pièce, là. Dans E2. Ah oui, pour défendre le pion. Il dit que c'est égal, alors... L'ordinateur estime que ce pion passé est très bon, quoi. Il va pouvoir jouer à tour H8. Mais c'est pas... C'est chaud du côté noir, là, de... De se rendre compte qu'il faut échanger les dames. Vu qu'ils ont du matériel de retard. Mais en fait, ils doivent le faire parce que sinon, ils se font juste complètement détruire par l'attaque. Et ici, ils sont perdants complètement. Même si... Fou C8 est le meilleur coup. Et voilà, je vous disais que... KVF4 ici n'était pas bien à cause de ça. Et de... Alors, peut-être pas F6 tout de suite. H3. Et maintenant F6. Pour être précis. Waouh, waouh, waouh. C'est des lignes de fou. Et après, il y a des découvertes. Bref. Faut arrêter avec les lignes d'ordi. Humainement, j'ai pas joué... KVPG6 parce que KVH5 était beaucoup plus simple. Il n'y avait rien à calculer. Comme ça fait échec, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de KVG4 possible. Et Fou prend... Fou prend là-haut était très très bien aussi. Voir même mieux. Mais impliquer de calculer toutes ses complications. Donc, voilà. KVH5, ça gagne totalement aussi. Ça gagne du matériel directement. Et là, ouais, il faut jouer Fou E4. Mais pourquoi Fou... J'ai pensé à Fou D2, mais... Pourquoi c'est bien ça ? On dirait que ça perd une pièce. Fou E2. Ah ! On va le clouer. On va le récupérer comme ça, ouais. D'accord. Fou E4 est plus simple une fois de plus. Et puis... Voilà, F3 était très bien. Et après, la partie devient plus simple. Une fois que je pique le pion... Ce qui est marrant, c'est que c'est effectivement le meilleur coup. Ou un des tout meilleurs coups. De rendre la dame contre tout ce matériel. D'ailleurs, c'est égal, en fait, pour être précis. Une dame, ça vaut 9, normalement. Donc, 5 plus 3 plus 1, ça fait 9 aussi. Donc, c'est juste un échange. Et après, il n'y a plus grand-chose à regarder. Plus grand-chose à analyser. Voilà. Partie super compliquée. Super tendue ici. Quand j'étais... Je n'arrivais pas à trouver un plan de milieu de jeu. Je me faisais attaquer. Je n'étais pas bien. Et... S'il n'avait pas sacrifié, il aurait pu... Il aurait peut-être pu gagner parce que... Je n'avais pas de plan. Je veux dire, il aurait pu continuer son attaque, peut-être sans sacrifier. Avec un coup comme cavalier E6, ouais. Ok. En tout cas, très belle partie. Et du coup, comme je disais, je me retrouve en tête à égalité avec d'autres. Et il restera deux rondes à analyser. A bientôt pour les prochaines vidéos. C'était Christopho et c'est tout pour le moment. Et de séjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501